... Entre vous deux, quel but es-tu ? C'est lui. T'as le bon sens. Le plus bon naseur ? C'est moi, ton boss. C'est moi. T'as su. Parce que c'est quelqu'un de 31, il fait mieux. Quel est le plus drôle ? C'est moi. C'est lui, c'est lui. Un peu lui. Le plus fort sur le terrain ? Celui-là. Il a peur de moi, il connaît. Non, on est des joueurs talentueux. Donc, après, il est mieux, mon chanteur. Il fait des bonnes passes. Et moi, je marque. Donc, en vrai, on est des bons joueurs. Le plus bon chanteur ? Moi. C'est lui. Le plus draché ? Ah, mais bien sûr, c'est lui. C'est le sabotage. Vous, les deux, on n'a pas joué le premier match. Ça vous a fait croire d'être sur le banc ? Bon, pour nous, pour moi particulièrement, et je pense que c'est le même cas pour lui, c'est notre première canne. Donc, voir déjà l'ambiance qui allait au stade, le sporteur qui était derrière nous, ça faisait vraiment chaud au cœur. Moi, honnêtement, c'était ma première fois de vivre un truc aussi particulier. Donc, voilà, moi, c'est que du plus dans ma carrière. Et voilà, je suis très content d'être là et de participer à cette canne. C'est vrai que quand on est habitué à jouer dans une équipe comme ça, un joueur particulier comme celui-là, on veut jouer devant le chef de l'État, un autre et tout. Je suppose que c'est une petite déception de ne pas avoir joué. Non, moi, je ne pense pas que c'est une déception. Donc, je pense qu'il faut prendre le temps, il faut être patient. Donc, c'est le coach qui fait les choix. Je pense que ce soir, là, ça a été le choix du coach. Donc, le plus important, c'est de continuer à travailler. La compétition, elle est longue. Je pense qu'à un moment donné, ça va payer. Donc, on reste concentré et on s'est dit que les minutes qu'on va nous donner, on connaît ce qu'on a à faire et le reste, ça va suivre. Maintenant, comment est-ce que chacun de vous a vécu le but du Burkina ? Est-ce que vous vous êtes dit, c'est cuit ou bien ça va aller ? C'était, je dirais, un silence de mort. On s'est dit, dans un cimetière. J'étais un peu dégoûté parce que ça, comment je vais dire ça, on sentait qu'on était un peu en danger pendant un moment. Ça n'est pas arrivé, on est dans un match et tout. Le match, il vient de débuter. On prend un but, ça ne veut pas dire qu'on a perdu le match. Mais comme je l'ai dit plus tôt, on était confiants, sereins et malgré qu'on n'ait pris le but, rien n'a changé. Après moi, j'avais confiance en ceux qui étaient sur le terrain. Je savais qu'on pouvait renverser le score et c'est ce qu'on a fait dans le premier état. Davis me dit, Simon, tu doutes ou tu es confiant ? Je dis, je ne doute pas, on va remporter cette partie. Peu importe la manière, mais on va remporter cette partie quand nous ne lâcherons rien, nous sommes des guéris. La réaction, elle a été belle. On s'est vite remis en question. On s'est dit qu'on est à la maison et tout. Je pense qu'on a fait ce qu'il fallait faire et on est sorti de là avec les trois points. Et deux buts d'abou, deux pénaltis. Des gens estiment que le Cameroun doit battre au Bokina Faso sans compter sur les pénaltis. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, Patrick, je pense que dans un match de football, tout peut arriver. Le plus important ce soir-là, c'est de gagner le match et d'entamer la compétition d'une bonne manière. Et je pense que ça a été le cas. Donc, on ne revient pas sur le pénalty. Aujourd'hui, on a trois points, on est contents et je pense qu'on a bien commencé la compétition. Moi, honnêtement, je pense que les premiers matchs, c'est toujours compliqué. Parce que nous, on est chez nous. On a vraiment envie de montrer à tout le monde qu'on est chez nous, qu'on veut gagner, tout ça. Et aussi, pour ceux qui parlent de pénalty, les premiers matchs, c'est toujours compliqué. Parce que voilà, nous, on est chez nous. On a vraiment envie de montrer à tout le monde qu'on est chez nous, qu'on veut gagner, tout ça. Et aussi, pour ceux qui parlent de pénalty, les pénalty, ce n'est pas si facile que ça. Marquer deux pénalties d'affilée devant, je ne sais pas combien de milliers de supporters, ce n'est pas si facile. Il y a beaucoup de pression. Il y a le président qui est dans le stade. Donc, à tout moment, je te dis, si je loupe, qu'est-ce qui va arriver ? Donc, ce n'est pas vraiment facile de marquer deux pénalties d'affilée. Donc, chapeau à bout et merci pour les trois points. Tu as eu une occasion vers la fin du match et ta femme est passée à côté. Raconte donc de l'action. Vraiment, gros coup de chapeau à ceux qui marquent. Vraiment, le poste sur l'avance, c'est un poste facile. Je pense que j'ai eu deux idées. En fait, quand Kiritoïla fait la passe, dans ma tête, j'ai dit que c'est moi qui est devant le but. Comment j'ai fait pour arriver là ? J'avais deux idées dans la tête. J'aurais dû penser à Ganago pour finir l'action. J'aurais dû penser à Abu pour un grand avanceur. Mais j'ai pensé à Omoussola. Parce que si j'ai pensé vraiment à ces gars, j'allais m'a tiré par la surface. Si tu avais marqué, comment est-ce que tu avais jubilé ? Pour le tout mal, je ne sais pas jubilé. Je ne sais pas jubilé, frère. Honnêtement, je ne sais pas. Peut-être que j'allais retirer le maillot. Parce que c'est plein d'ambitiés de filer. Qu'est-ce que vous pensez du niveau de la compétition avec des matchs que vous avez déjà regardé ? Je pense qu'il y a vraiment un bon niveau. Il y a de belles équipes. Comme hier, j'ai regardé le match du Sénégal. Ils l'ont remporté à la fin, au temps additionnel. Contre le Zimbabwe. Donc voilà, il y a vraiment des petites équipes qui font des surprises. Donc voilà, je pense que ce sera une belle compétition. Tout le monde a sa carte à jouer. Comme il a dit Ghana, je pense que c'est une compétition très difficile. Il y a une équipe à simplifier. Donc on l'a vu dans plusieurs matchs. Ce n'est pas facile de gagner un match. Et je pense que c'est une compétition très dure. Donc pour être bien dans la compétition, il faut vraiment se lancer à fond. Il ne faut pas simplifier n'importe quelle équipe. Parce que maintenant, je pense que dans le football, ce n'est plus le nom qui joue. Tout se passe sous le terrain. Donc... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada